Ajouter des lumières à un cosplay, on m'a demandé d'en parler, donc je vous avoue tout, ça ne va pas plus loin que vos cours de techno de 6ème. La plupart du temps, il vous suffira d'une pile, d'un ruban de LED, d'un interrupteur et éventuellement d'une résistance pour avoir ça. Dans ce cas-là, c'est carrément une pile 9V. Un ruban de LED, enfin plutôt un morceau, ça ressemble à ça. On voit que celui-ci a des résistances intégrées, enfin non on voit rien parce que je suis trop loin de la caméra. Mais ici, on a 3 LED par section, merci la mise au point. Alors on a une seule couleur, je ne sais pas laquelle. Généralement, c'est rouge, bleu, vert, blanc chaud et blanc froid. Ça, ce sont des rubans un peu plus évolués vu qu'ils sont programmables, mais ils sont différents. Celui-ci est assez large et fonctionne sur du 12V. Il est formé de groupes de 3 LED, donc elles auront toutes les 3 le même état au même moment. Vous ne pouvez pas en avoir une qui est rouge, une qui est bleue, une qui est verte. Toute la section sera rouge, bleu ou verte. Celui-ci est un peu différent, il est très fin, il fonctionne sur du 5V. Et les LED sont programmables individuellement. Le ruban de LED que vous choisissez dépendra du projet, mais généralement vous n'allez pas avoir besoin de LED programmable comme ça. Il est tout à fait possible d'avoir certaines animations sans ruban programmable. Par exemple ici, j'agis sur l'alimentation du ruban directement, pour obtenir une variation de l'intensité de la lumière. Je sais que c'est à la mode aujourd'hui d'avoir des lumières qui clignotent partout, mais ce n'est pas forcément utile. La plupart de mes costumes ont des rubans de LED tout bêtes, qui ne changent pas de couleur, qui ne clignotent pas, qui ne font rien. Et c'est déjà très bien. Niveau alimentation, j'ai utilisé pendant des années des piles 9V parce que ça se trouve partout. Et ça suffit pour des rubans qui fonctionnent normalement sur du 12V. Le problème c'est que ce n'est pas rechargeable, donc aujourd'hui je suis plutôt sur des batteries. Donc là on a une batterie 5V. Ça c'est une batterie 12V, c'est celle qu'il y a dans le costume du Husky sur Mask Singer notamment. L'avantage c'est que vous n'avez pas besoin d'en acheter 250 vu que vous pouvez la passer d'un costume à l'autre. Il peut également être utile d'avoir des connecteurs de ce type là pour pouvoir brancher et débrancher facilement certaines parties de votre circuit afin que tout soit un peu indépendant. Je reprends l'exemple du Husky, toutes les pièces peuvent fonctionner séparément. Sinon si vous avez besoin d'un voyant individuel, vous savez ça, avec une pile 2032, c'est ce qu'il y a dans les yeux de Drazar et ça marche super bien. En conclusion j'ai tendance à ne pas vraiment m'embêter, sauf s'il y a une demande spécifique. Et vous savez maintenant qu'il ne faut pas grand chose pour ajouter de la lumière à un costume. Sous-titrage ST' 501